Aujourd'hui, capsule, situation de 1 contre 1, nommée chasse à l'homme. Bonne capsule. La situation sur le tableau, c'est simple. Les entraîneurs sont situés aux extrémités avec les rondelles. En zone neutre, c'est indiqué attaquant, défenseur, mais c'est vraiment, il faut effacer ça. Il faut vraiment voir la situation offensive, défensive. Je n'avais pas les touches comme telle pour pouvoir l'utiliser. Le premier joueur qui va partir, le drill, c'est un joueur en situation offensive. Vous pouvez mettre un défenseur, puis à l'inverse, la situation défensive, ça peut être un attaquant. Vous pouvez mettre deux attaquants, deux défenseurs. C'est à votre vise. Mais le drill est le même. Pour commencer, ça se passe au sifflet des deux côtés. L'entraîneur place le modèle où est-ce qu'il veut. Aussi simple que ça, lorsque le signal est lancé, les deux joueurs partent en même temps. C'est important qu'ils suivent l'ordre jusqu'au point de mise en jeu. Après, ils sont laissés à eux-mêmes. Ça va être une course. Les deux partent en même temps, patinent au point de mise en jeu. C'est là que c'est parti. Le derby est lancé. L'objectif premier, le joueur d'attaque, aller chercher la rondelle en premier. Ça se peut aussi que ça soit le défenseur qui soit plus rapide, mais c'est important que les joueurs ne trichent pas jusqu'au point de mise en jeu. L'objectif est le même. Soit marqué, le joueur offensif doit aller marquer un but. Le joueur offensif, il doit prendre la rondelle et sortir en plein contrôle. C'est important que le joueur, quand il prend possession de rondelles, protection de rondelles, pied en mouvement, c'est vraiment important et l'objectif est simple, aller marquer. Le drill, c'est vraiment important. Vous prenez note, le drill se termine sur un arrêt du gardien de but complet, un freeze puck, un but où le défenseur a retiré la rondelle et est sorti en plein contrôle de la zone. C'est important là-dessus, les situations de bataille, peu importe, protection de défenseur. Le joueur défensif fait quand même un bon travail. Si le joueur défensif récupère la rondelle et décide à patiner, le joueur offensif, il n'a pas terminé son drill. Au contraire, lui, son travail, c'est d'aller récupérer la rondelle. Même si c'est à un pied de la bleue, le joueur d'avant récupère la rondelle, le drill se continue, je l'ai dit tout tôt. Lancé, un arrêt complet du gardien de but, un filet où le défenseur qui a sorti la rondelle dans le contrôle peut le faire aussi dans la situation de deux contre deux. Je vous laisse gérer le tout. J'espère que vous avez apprécié. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada